Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT Dans cette vidéo nous allons aborder le bac S Pondichéry 2017 Dans cette vidéo nous allons aborder la résolution de l'exercice 1 partie C qui a pour terme des probabilités Voici l'énoncé On note X la variable aléatoire donnant la teneur en cacao exprimée en pourcentage d'une tablette de 100 g de chocolat commercialisé On admet que X suit la loi normale d'espérance mu est égale à 85 et d'écart type sigma est égale à 2 Première question, calculer la probabilité que X a compris entre 83 et 87 Quelle est la probabilité que la teneur en cacao soit différente de plus de 2% du pourcentage annoncé sur l'emballage ? Déterminer une valeur approchée au centième du réel A tel que la probabilité que X soit compris entre 85 moins A et 85 plus A soit égale à 0,1 Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice La chocolaterie vend un lot de 10 000 tablettes de chocolat à une enseigne de la Grande Dixie-Rébussie Elle affirme au responsable d'achat de l'enseigne que dans ce lot, 90% des tablettes ont un pourcentage de cacao appartenant à l'intervalle 81,7 et 88,3 Afin de vérifier cette affirmation que les parents s'en gèrent, le responsable d'achat fait prélever 550 tablettes au hasard dans le lot et constate que sur cet échantillon 80 ne répond pas aux critères Au vu de l'échantillon prélevé, que peut-on conclure quant à l'affirmation de la chocolaterie ? Vous pouvez mettre en pause la vidéo pour résoudre le problème Alors, donc X, ici, suit la loi normale de paramètres mu égale à 85 et de quart type 2 Donc ici, la probabilité que 83 inférieure à x, inférieure à 87 C'est égal à la probabilité que 83, 83, moins 85 sur 2 Inférieure stricte à x, moins 85 sur 2 Inférieure stricte à 87, moins 85 sur 2 Donc ici, on pose Y est égal à x, moins 85 sur 2 Cette variable aléatoire suit la loi normale de paramètres 0, 1 Donc ici, c'est la probabilité que 83, moins 85, c'est moins 2, 2 Moins 2 divisé par 2, moins 1 Inférieure à x, inférieure à 85, 2 sur 2, 1 Donc 1 Donc cette probabilité-là, donc ça c'est le cours C'est à peu près égal à 0,68 Donc d'après le cours, cette probabilité-là est égale à 0,68, 3 Donc elle a probabilité que la teneur de cacao soit différente de plus de 2% du pourcentage annoncé sur l'emballage Donc ici, on veut P2, x inférieure à 83 Et x inférieure à 87 Or, ça c'est égal à 1, moins cette probabilité-là On va bien calculer Et donc c'est 1, moins 0,68, 3 Qui est égal à 0,317 Donc la probabilité que le chocolat a une teneur en cacao différente de plus de 2% du pourcentage annoncé sur l'emballage Est de 0,317 Deuxième question Donc ici, probabilité 85, moins a Inférieur à x Inférieur à 85, plus a, doit être égal à 0,9 Donc ici on va transformer la variable x en la variable y Donc 85, moins a, moins 85, sur 2 Inférieur à x, moins 85, sur 2 Inférieur à 85, plus a, moins 85, sur 2 Et là 0,9 85, moins 85, 0 Donc moins a sur 2 Inférieur à y, inférieur à a sur 2 Bien entendu, y suit toujours la loi normale Centrée réduite Alors ici C'est 1, moins 2, fois la probabilité Que y soit inférieur à 1, moins a sur 2 Alors, pourquoi cela ? On peut faire Un petit graphique Ici on a moins a Ici on a a Donc ici en rouge Cette probabilité là Donc cette probabilité là Elle est définie Sur cet intervalle là Et en fait Cette probabilité là C'est 1, moins ce qu'il y a en reste Or Ici, les deux R sont symétriques Donc C'est 1, moins 2, fois Cette probabilité ici Donc c'est égal Donc tout ça Ça doit être égal à Attendu 0,9 0,9 Donc ici 2, fois p de y inférieur à moins a sur 2 Ça doit être égal à 0,1 Donc c'est 0,9 moins 1 Mais il y a moins Donc 1, moins 0,9 Donc 0,1 Et donc p de y inférieur à a sur 2 Ça doit être égal à 0,05 Donc ici Moins 1 sur 2 Donc ici Moins a sur 2 Est égal à 1,64 Moins 1,64 Donc a Va être égal à 3,28 A égal à 3,28 Donc ici On va trouver la valeur a Donc ici Donc 0,9 Donc ici L'intervalle Qui va correspondre Ça va être 81,72 Et 88,28 Donc c'est à dire que 90% des tablettes Qui seront dans la Dans le carton Dans le commercialisable Auront une teneur de chocolat Compris entre 81,72 Et 88,28 Donc ici On a N est égal à 550 N est égal à 550 P Va être égal à Donc 90% Donc 0,9 Donc ici N,P N,P Ça va être 550 fois 0,9 Égal à 4,95 Bien entendu Ici N Il va être supérieur à 30 Donc là N,P Il est supérieur à 5 N 1,-P C'est 550 Fois 0,1 Donc c'est 50 55 Donc on est sur Les hypothèses De l'intervalle de fluctuation Asymptotique Donc ici I,N I,N Ça va être égal à P Moins 196 Racine carré de P 1,-P Sur Racine carré de N P Plus 196 Racine de P 1,-P Sur Racine de N Donc ici On va trouver 0,87 Ici 0,92 0,92 Or Ici L'échantillon La fréquence La fréquence d'échantillon C'est 80 Sur 550 C'est égal à Donc 0,14 Ça c'est Celles qui Correspondent Qui ne correspondent pas Dans l'intervalle Et qui n'est pas dans l'intervalle 0,87 Et 0,83 Donc On prend 1 0,04 0,04 0,86 Or 0,86 N'appartient pas à IEN Donc on peut refuter à 95% L'affirmation Qui dit que 90% des tablettes Ont un pourcentage de cacao Appartenant à l'intervalle 87 Et 88 3 Bien la vidéo est maintenant terminée Si vous avez des questions Ou des revarts Vous pouvez poster un commentaire En bas de la vidéo Si vous voulez être tenu au courant De la sortie des prochains épisodes Vous pouvez vous abonner A la chaîne YouTube CBB D'ici à portez-vous bien Et à la prochaine C'est un commentaire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501